bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien je me suis aperçu que je vous ai encore pas fait de vidéo sur lui sur bill avec les lunettes on va l'appeler bilge et d'accord enfin il ne faut pas dire de nom c'est vrai je ne vous ai pas fait de vidéo sur lui vous savez que son thème montre que c'est le chef de criminel j'avais été mentiré enfin mort de rire oui et non enfin bref on va dire était estomaqué on va dire ça comme ça quand j'avais vu sa chef de criminel bon ok on va regarder un peu ce qu'il est jacques lui et s'il pourrait enfin avoir des années parce que pour l'instant quoi qu'on en dise depuis deux ans et des mails que je reçois de n'importe qui tu as deux gens qui disent n'importe quoi en disant ouais il va être arrêté etc il est mort du fake voilà de la désinformation non non il n'est pas arrêté il est toujours là il a acheté la plupart des terres agricoles aux us il nous prépare des trucs bien dégueulasse pour la nourriture il continue à sévir avec ses histoires de pic pic donc non je ne peux pas dire on ne peut pas dire qu'il va mal mais on va regarder ce qui pourrait éventuellement lui arriver ou nous préparer on va voir alors bon alors des trucs de tribunal on est ok bon pour l'instant ça me dit rien le coup un couple pas forcément très intéressante alors bill qu'est ce que tu nous prépare donc j'ai mis au milieu comme ça ça aide un petit peu à me concentrer sur le personnage alors il a un feu vert ouais les moutons dans l'enclos et on essaie peut-être ça fait penser à ses terres agricoles la superman on va voir si c'est lui qui s'estime être tout puissant ou si ça en compte et s'il ya des gens qui veulent le combattre moi j'ai l'impression quand même c'est lui qu'à la superpuissance d'abri de l'argent on peut pas dire malheureusement il peut sévir toute tranquillité parce qu'il peut acheter tous les gens qu'ils désirent voilà le pouvoir par l'argent bon alors il a un feu vert on va regarder par rapport à quoi bon vous ne vous inquiétez pas de toute façon il y aura toujours le retour de bâton c'est obligatoire c'est obligatoire sera peut-être pas sur ce plan là sera peut-être pas sur ce plan là alors une carte sur lui voyez mais il met vraiment des choses en route on a le feu vert et la conduite donc il met bien les choses en route alors on va regarder rire ben oui se moque de nous se moque de nous les qui sommes les moutons qui suivent bien gentiment voilà on peut pas dire on peut pas vraiment dire qu'on fait ce qu'on veut un nom donc on est des moutons donc ils se moquent de nous bon la laideur par rapport à un but pour lequel il a le feu vert la fascination pour le pouvoir bah oui superman c'est le pouvoir le succès effectivement par rapport à ses terres agricoles bon et ben écoutez oui il a quand même des cartes qu'il avantage pour l'instant il rigole c'est la moquerie un se libérer deux d'accord c'est marrant que c'est ça qui va se libérer de nous très certainement il veut se libérer de nous et donc il met des choses en route des choses qui sont l'aide par rapport à son but mais vous voyez vraiment que là c'est vraiment vraiment les cultures et c'est vrai que il est vraiment très actif à ce niveau là bon je vous dis il ne peut pas des trucs à manger mais vraiment horrible alors les fascinations pour le pouvoir la carte elle se passe deux commentaires l'argent c'était étonnant que je n'ai pas sorti déjà l'argent la nourriture et le fardeau alors on va demander un petit peu ce que c'est ok ça maintenant que ce soit lui le fardeau alors fermeté avec l'argent d'accord bon ça nous apporte pas grand chose cette carte là affection par rapport aux liquides ou par rapport à willow bah oui l'eau bien sûr évidemment bon alors l'eau il doit y avoir encore des trucs par rapport à l'eau en ce qui le concerne et la haine je pense que c'est nous là la haine par rapport à nous qui sommes alors soit on est les moutons soit on est les ânes donc c'est bien c'est série de nous qui sommes les moutons et qu'on peut faire en facilement rentrer dans l'enclos voilà et il a la haine envers nous qui sommes comme des ânes donc les ânes sont faits pour servir et voyez il nous met vraiment un fardeau donc il nous déteste quoi et il a la haine par rapport à nous bon alors là il prépare des trucs par rapport à l'eau très certainement alors pour l'instant il a des bonnes cartes toi dire donc on va regarder ici ça veut dire qu'il fait pas de cadeaux avec l'argent je voulais je dis expliquer un petit peu bon on va regarder un peu ici qu'est ce qui prépare puisque il a un feu vert par rapport à un but à atteindre mais qui très très laid alors ça c'est pas bon c'est l'alcool les addictions les restrictions alors ça ça me fait penser vous savez quand on quand on rend les gens dépendants et quand on donne un on resserre quelque chose on est ou alors on essor quelque chose en tout cas c'est pas bon on nous voilà on nous on nous resserre encore des trucs bon humilier ouais humilier et prendre alors prendre des mesures de restrictions alors c'est marrant parce que ça c'est l'alcool on va regarder ce que c'est ou les drogues et ça c'est dans le but à atteindre la nourriture ça on est d'accord que c'est bien effectivement aussi un but à atteindre la nourriture mais j'ai quelque chose ici trahison ça c'est son but un d'accord c'est vraiment le but il veut encore nous nous faire du mal par rapport à la nourriture mais j'ai des choses par rapport à la drogue là ah bah oui bien sûr mettre des trucs dans la nourriture là oui bien sûr donc des trucs qui nous rendraient complètement dépendants enfin voilà en mauvaise santé ouais des substances nocives des substances toxiques dans la nourriture alors milliers moi toute façon ça c'est ce qui veut faire par rapport à nous alors il manque une carte là un 2 il manque une sur la nourriture parce que j'ai une deux trois donc il me manque une voilà mais elle est comme ça alors aider oui alors faussement aider pour la nourriture évidemment douleur donc il devrait bien nous faire du mal on est d'accord et aller vers des restrictions bon donc effectivement c'est bien d'abord et avant tout les questions de nourriture qui ressortent et qui serait en fait pour nous ligoter et nous prendre quelque chose à nous prendre quoi ben nous prendre un peu notre notre choix de deux par rapport à la nourriture puisqu'ici on avait quand même le choix de manger ce qu'on voulait alors que là on aura plus choix non et évidemment tout ça va être dans un but bien faisant pour aider la planète par exemple ou pour nous aider à pour notre j'en sais rien moi pour baisser le carbone enfin voilà pour aider dans à ce niveau là mais mais bon c'est pas des bonnes choses alors on va regarder comme si il va réussir combien de temps encore parce que pour l'instant les cartes elles sont quand même à son avantage alors attendez du coup bien tout cas glissé là c'est le feu vert bon ça comme ça vous voyez qu'il a quand même le feu vert c'est le mal incarné cet homme là mais vraiment ouais succès il les a achetés effectivement c'est le plus gros maintenant propriétaire de terres agricoles aux états unis alors est-ce que il va vraiment vraiment toujours avoir gain de cause ou est-ce qu'il pourrait lui arriver des ennuis alors on va voir là alors il ya quelque chose en attente des mesures en attente bon pour l'instant les seules choses qui me dit le jeu c'est qu'il ya des trucs qui doit mettre un peu de côté il est en attente pour une raison pour une autre il est obligé d'attendre d'accord ok ouais une violence en attente sympa et voilà il a des mesures qui sont arrêtés pour l'instant donc il ya des trucs qui peut pas encore mettre en route mais ça me dit pas qu'il va lui arriver quelque chose non est-ce qu'il va être mis hors d'état de nuire banan car des chines belles cartes pour lui c'est meilleur fin ce qui va m'être hors d'état de nuire j'ai une super belle carte si c'est fou le jeu les règles du jeu où les règles non bon donc pour l'instant je vois quand triomphe et il est trop riche alors est ce qu'il y aura quand même une une punition alors peut-être pas de notre du côté humain enfin sera peut-être pas les humains qui vont le punir mais est ce que il n'y aura pas quand même une punition divine je donne un peu d'espoir alors il ya les gens alors là il ya une liberté ou une évasion ouais c'est à dire les gens on s'envole une dette oui une dette par rapport aux gens d'accord une dette envers les gens et alors là par contre c'est amusant parce que j'ai l'étranger ça veut dire quoi ce qui va passer dedans quand il passera de l'autre côté enfin à l'au-delà enfin j'ai pas tellement de cartes effectivement qui pourrait me parler de ça j'ai une infirmière en blanc alors si si ça se trouve bon une dette envers les gens c'est sûr si ça se trouve si ça se trouve oui non c'est ça non j'ai de comprendre une dette envers la population oui et moi je pense que c'est les trucs qu'il a fait dans les pays étrangers voyez où il a fait vraiment des saletés avec les trucs qui pique et ça alors comment est ce que ça pourrait lui retomber dessus je ne sais pas parce que il a fait des dégâts en afrique et en inde et que pour l'instant pour l'instant il s'en sort bien à ce niveau rival oui donc il ya quand même des gens qui vont ouais il ya des gens qui ne veulent plus de ces trucs là de ces pics pics la gana qui n'en veulent plus et du coup ça peut l'embêter alors c'est pas vraiment une punition mais ça peut l'embêter par rapport à l'étranger où là il ne pourra plus autant sévir qu'avant envoyer là faut qu'ils s'éloignent faut qu'ils prennent de la distance je dis je pense à l'afrique et à l'inde où il n'est pas du tout bienvenue bon là apparemment il ya une campagne de pic pic en afrique mais moi je pense que les africains ils vont s'apercevoir que c'est pas bon et qu'il peut y avoir des soucis à ce niveau là parce que j'ai quand même d'être envers les peuples donc il ya un truc bon sinon j'ai pas de punition divine pour le lien désolé il y en aura une an mais alors comment finira-t-il ouais mais c'est ça le problème voyez il est protégé toujours par les machins les les francs morts et vous finirez le mot d'accord les francs mâts voilà et il est en relation avec eux il est protégé vraiment il fait partie du truc d'une homme il en fait partie voilà il fait partie de ces serpents là et pour l'instant ils ont le pouvoir bon donc je vois pas être en difficulté sauf par rapport à l'étranger où il peut effectivement d'avoir une lassitude par rapport à ce qu'ils proposent au niveau des soins des faux soins d'accord et des rivales donc des gens qui sont contre lui qui vont certainement écrire la vérité par rapport à son action ce qui le conduirait à s'éloigner par rapport à au pays étranger où là il serait plus bienvenu mais sinon il est protégé ils sont puissants ces gens là faut pas c'est une ma plus loin fille plus loin à c'est vrai et on plaisante pas avec ces gens là quoi voilà merveilleux voyez tout de suite tout de suite un dès qu'on parle d'une homme donc ils demandent toujours conseil quand ça va pas voilà et ce sont des vrais serpents on peut pas dire mieux ce sont des vrais vrais serpents et encore une fois quand ça marche pas ben il demande conseil et ils sont là et ils sont là donc finira-t-il mal vous demandez quand même aller finira-t-il mal finira-t-il bien moi j'avais une bonne carte tout à l'heure alors il ya les militaires et il ya un piège piège par rapport à l'armée piège par rapport aux militaires finira-t-il bien attendre attendre et sage même je n'ai même pas l'impression que les militaires et vient me chercher non il ne se fera pas il est trop moi il sage voyez en fait il est trop j'irai prudent moi trop prudent pour se faire pour se faire choper là mais c'est vraiment ça attendre qu'est-ce qu'il attend dans et c'est même ça se trouve c'est même pas lui c'est quelque chose qui l'attend il attend quelque chose ouais il attend quoi il attend qu'on aille dans le mur je ne vois pas non je ne vois pas en difficulté je suis désolé j'aurais bien voulu vous dire qu'il allait être puni et tout non même pas même pas non ouais il attend la fin d'un cycle en fait et le début d'autre chose voyez par rapport aux gens notamment par rapport aux jeunes il attend le début d'un cycle c'est que la fin la fin d'un cycle et le début d'autre chose il attend que les choses arrivent à la fin c'est ça qu'il attend il est plus loin une plus loin ma plus loin nisme c'est ça qui l'attend on peut demander tiens avec le deep site je vais pas téléchercher mais tout ça en fait c'est pour ça vous voyez le début d'une nouvelle humanité c'est ça qu'il attend ça bon voilà c'est lui qui travaille dans son coin voilà et voilà regardez ce qu'il ya là ici c'est l'olympique de marseille de la santé là voyez ça ça ressort là je parle je ne parlais du transit transit et c'est donc c'est en relation aussi avec oui l'écrou du serpent va dire ça comme ça donc il travaille aussi pour ça pour eux et avec eux c'est ça qui l'attend d'où le début et la fin fin des scènes c'est la fin c'est n'impasse la fin d'un cycle et le début d'autre chose des nouvelles personnes des nouvelles humanités c'est ça qu'il veut en fait tout est là puis en plus vous marquerez j'ai pas vu ouais bah ouais écoutez vous remarquerez qu'on trifouille je puis dire dans une espèce de poupée humaine j'ai vu pas mal la carte quand même et en plus c'est aussi alors pinocchio non c'est que c'est un menteur bon quoi que sur la carte il a l'air d'être sympa mais là dans le contexte non on est en train de changer l'humain voyez on met des pièces métalliques mais c'est complètement ça ah j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait c'était dit ce qu'il fallait pas quand je parle de pièces métalliques à l'intérieur de l'être humain là je suis en plein dans le en plein dans le thème et voyez c'est un voleur c'est il vient pour tout voler pour voler pour déposséder ce qui est de l'ordre de la nature voilà et pour nous imposer également tout ce qui est anti naturel puisque vous avez un arbre ici qui pousse pas très bien d'ailleurs voyez qu'il est tout petit c'est une espèce de bonsaï avec l'électricité donc une écologie un truc en fait c'est ça fait penser aux oGM je sais pas pourquoi on change la nature voyez on change la nature des choses qui poussent naturellement selon un ordre établi par dieu et là bas on change tout c'est ça voilà alors tout ça n'aura qu'un temps pourtant tout ça n'aura qu'un temps ouais là on rend les armes il y aura des dégâts celle je voulais pas la sortir regardez si on peut avoir autre chose ouais non mais même pas même pas et encore on sait pas tout hein il y a encore des choses qui sont cachées je vais dire on rend les armes mais en fait c'est pas ça c'est pas lui qui rend les armes j'avais pensé que c'était ça non vous voyez c'est l'humanité là c'est le coeur l'humanité elle sombre bah oui je sais c'est un tirage qui est noir bah on parle de quand même de bille on peut pas dire que les personnes soient très lumineuses donc là on s'incline c'est l'humanité qui s'incline ici alors qu'en fait on pourrait penser que c'est l'inverse mais non 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 l'humanité et bien elle est elle est dans le désert et c'est curieux parce que regardez ça ressemble à un code carré ça en plus ouais et voyez ici toujours la puissance avec la tromperie j'assure beaucoup cette carte en ce moment donc je ne pense pas qu'il y aura une justice humaine faudra attendre vraiment qu'il soit de l'autre côté voilà ça c'est lui qui bidouille ans et qui veut aller alors ça c'est peut-être le faire le virtuel aussi mais en tout cas qui veut gravir les alors les échelons en tout cas aller de plus en plus loin de plus en plus haut toujours la propage la propage éventuellement la surveillance le chaos basse tout ça c'est lui tout ça c'est lui pour nous rendre malade voilà les ânes que nous sommes n'est ce pas on est là et là et pour mettre en route tout un monde anti naturel avec des traîtrises voilà alors pas j'ai autre chose c'est quoi cette histoire bon après je sais pas ce que je suis en train de sortir je suis un peu aller un peu loin je dois dire toujours pareil j'ai du mal à m'arrêter mais il ya autre chose là ouais ça ça me parle pas de lui ça me parle du fait que les gens c'est toujours pareil ils vont essayer de partir ouais toujours la division entre le diable et les anges ici bon on va laisser ses cartes là de côté mais parle moins mais il nous prépare effectivement des choses ici par rapport à la santé sans pas de vite regarder voilà ça je suis d'accord bon et donc il va falloir qu'on résiste bon donc pour monsieur bill bah il continue je ne le vois pas en grande difficulté la punition se fera pas à mon avis sur cette terre ça me paraît difficile non je vois pas je suis désolé je vois bien mais non mais de l'autre côté ce qui est sûr c'est on peut quand même poser la question je sais pas si je vais l'avoir quel sera son sort de l'autre côté parce que ça c'est ce qui nous réserve alors pour lui de l'autre côté voilà de l'autre côté voyez il est définitivement maléfique démoniaque et pour moi il ira rejoindre ses maîtres de l'autre côté donc avec les démons voyez là ça c'est bien lui c'est amusant cette carte amusant et horrible en fait un ouais ouais c'est ça ira rejoindre ce qu'il sert de l'autre côté donc le démon quoi et là bas il sera tout seul voilà là on pourra dire que effectivement que là effectivement il ne sera pas dans la lumière du tout du tout non sera le jugement de dieu ça ouais et je vais vous dire un truc aussi par rapport à ce qu'il a fait aux enfants il va vraiment devoir payer oui absolument bon voilà on va arrêter là j'espère que petit tirage vous a plu donc on est prévenu par rapport à ces projets on va évidemment s'organiser s'adapter on a toujours des solutions puisqu'on connaît leurs plans après c'est à nous évidemment de faire preuve d'initiative faut pas rester dans notre confort faut vraiment réfléchir et puis en attendant que les choses prennent un autre tourment mais pour l'instant pour l'instant je dirais qu'il s'en sort voilà bah écoutez merci d'avoir regardé ce tirage et à bientôt au revoir